bonjour et bienvenue dans cette formation destinée à autocad 2d donc au cours de cette formation on va voir comment faire la mise en page des présentations donc lorsque vous venez sur une présentation ici cette présentation là par exemple on va la renommer on va l'appeler a3 on va l'appeler a3 je vais d'ailleurs l'appeler a3 et mettre par exemple monochrome ici voilà donc ce que je vais faire je vais mettre en page cette présentation je vais mettre en page la présentation et spécifier notamment que son format de papier sera de a3 et que les types de la couleur sera en monochrome ça veut dire tout sera en noir tout simplement donc pour ça je vais venir faire clic droit ici sur le nom de la présentation en question et je vais faire gestionnaire de mise en page voilà lorsque je fais gestionnaire de mise en page j'ai mes présentations qui sont là la présentation a3 et la présentation une tout simplement donc je me place sur la présentation a3 je vois qu'à l'état actuel le traceur c'est pdf créateur parce que je l'ai installé sur mon ordinateur vous n'aurez pas forcément la même chose et la taille du tracé c'est du a4 en paysage ça c'est les dimensions d'un papier a4 ce que je vais faire je vais venir modifier tout ça à modifier je vais demander ici à utiliser le dwg tout pdf le dwg tout pdf comme son nom l'indique il va créer à partir du dwg un fichier pdf ça ça sera l'imprimante en fait c'est une imprimante virtuelle si vous voulez qui va me créer une qui va me payer à partir du dwg tout simplement un fichier pdf de ma présentation la deuxième chose que je vais venir spécifier à ce niveau ça sera le format du papier le format du papier ici comme je l'avais indiqué c'était à l'âge et même du a trois attention qu'est ce que je raconte les 497 par 420 c'est bel et bien du a3 ce n'est pas du a4 le a4 ça sera du 200 le 297 par 420 c'est du a3 le a4 ça sera plutôt attendez quand je fais puis j'ai décider le g et c'est plutôt du a4 ici voilà c'est du 210 par 297 voilà donc j'étais sur du a3 si vous vous n'êtes pas sur l'a3 il faut tout simplement cliquer sur format de papier vous allez dérouler ici et sélectionner un type de a3 maintenant regardez ici par exemple des iso full bid a3 regardez bien ici il y a des iso a3 maintenant regardez déjà le iso full bid a3 sur lequel je suis il est où ils ont full bid a3 a3 il est là choisissez n'importe lequel des deux regardez bien ici lorsque je le sélectionne je vois ici que lorsque je viens là dessus je clique rien j'amène juste le curseur là dessus il me montre que le format du papier et la zone d'impression sont égales ça veut dire tout simplement que je laisse pas de marche je laisse pas de marche vous voyez que le format du papier c'est 420 par 297 et que la zone d'impression c'est aussi 420 par 297 ça veut dire que pour ce format de papier là je n'ai pas de marche ce format de papier qui est iso full bid ça veut dire qu'il va prendre toute la taille du papier a3 quand lorsque je déroule ici et que je vais prendre le iso a3 par exemple c'est toujours les mêmes dimensions vous voyez que lorsque je me place là dessus je vois que le format du papier n'a pas changé parce que je suis toujours sur du a3 mais que la zone d'impression elle est un peu plus petite elle est un peu plus petite ça veut dire tout simplement que je vais laisser des marches et les marches ça sera les pointillés gris qu'on a vu dans la vidéo précédente il faut éviter de à ce que mon maison soit au delà des pointillés gris lorsque je suis en présentation parce que les choses qui sont au delà des pointillés ne devraient pas apparaître donc ici j'ai spécifié le format du papier je vais demander à ce que la zone du tracé soit la zone de présentation et ici je vais demander pourquoi pas en mettre à l'échelle les épaisseurs de lait et ensuite finalement je vais demander tout simplement à avoir du monochrome au niveau des plumes le monochrome tout simplement qu'est ce qu'il va faire il va transformer tout simplement tous les calques en noir vous vous rappelez lorsqu'on avait vu les couleurs des calques on avait spécifié certains types de couleurs selon les calques là lorsque je fais mon monochrome tout simplement ce que j'aurai c'est d'avoir tous les calques qui seront en noir je fais ok donc cette présentation il a été mise en page je la ferme donc vous voyez que cette fois ci cette fenêtre là je peux la sélectionner je la supprime je vais demander de redessiner une autre fenêtre et la je vais vous indiquer une petite astuce ici vous voyez le ajuster lorsque je demande de cliquer une fenêtre rectangulaire j'ai des raccourcis vous voyez lorsque je fais le pensez le ajuster lorsque je fais le ajuster ma ligne va se placer pile sur les traits gris c'est à dire qu'il va prendre pile la taille que j'ai demandé donc maintenant je vais cliquer à l'intérieur je vais à peu près mettre en page ma feuille donc là je vois que c'est relativement bien centré je clique à l'extérieur et là je vais vous donner une deuxième astuce lorsque je sélectionne cette fenêtre de présentation je verrai au niveau des propriétés ici l'échelle personnalisée vous voyez que c'est à 0.13 je peux l'amener à 0.14 par exemple donc lorsque vous observez le dessin je valide vous voyez que le dessin a légèrement donc lorsque j'ai centré le dessin je vais plutôt arranger son échelle par là ça veut dire que je n'ai pas besoin en fait d'avoir une bonne échelle lorsque je zoome ici d'ailleurs souvent c'est un peu compliqué avec le scroll de la souris parce qu'il va zoomer à des arguments un peu assez grands vous voyez lorsque je descends la souris une fois ils zoomen un peu de trop par exemple là je veux qu'ils zoomen un peu dès que je clique il zoome il dépasse alors que lorsque je le centre ici je le centre je sors à l'extérieur je sélectionne la fenêtre je vois que c'est à 0.15 je peux demander par exemple que ce soit à 0.155 et là je vois que ça zoome un peu plus je demande ça à 0.16 vous voyez que ça va zoomer un peu plus voilà et là je peux plus facilement arranger ma présentation si je vois que tout n'est pas bien centré je clique à l'intérieur je sélectionne mon panoramique en cliquant maintenu sur mon bouton central et j'arrange tout ça et je viens cliquer ici à l'extérieur donc voilà comment mettre en page une présentation et comment modifier notamment l'échelle de l'échelle du zoom tout simplement donc dans la prochaine vidéo on va voir tout simplement comment aller imprimer cette présentation là c'estai Sous-titrage FR ?